bonjour maurice bonjour pascal tu vas bien très très bien j'espère que toi aussi oui comme toujours dans l'hélicoptère ça va toujours bien bon alors on se fait une petite dernière on va voir aujourd'hui quelques manières de mettre en route le h145 tout d'abord lorsque vous allez lancer votre h145 il est possible lorsque vous arrivez sur l'aérodrome qu'il soit déjà en route et bien vous n'avez tout simplement qu'à patienter que toute la séquence soit traite elle soit terminée et puis vous pourrez voler sinon il existe une deuxième position une deuxième possibilité très rapide c'est de se servir de votre clavier d'ordinateur de maintenir ctrl gauche enfoncée et d'appuyer sur la touche e la toute la séquence le fameux contrôle e et là toute la séquence de démarrage va se faire automatiquement j'ai déjà remarqué que la séquence se faisait en deux temps et qu'à un moment donné cela s'arrêtait on devait repousser sur ctrl e pour que et le maintenir deux trois secondes pour que la séquence repartent voilà et une autre position que nous avons notre possibilité que nous allons voir aujourd'hui ce sera une mise en route dite rapide ok donc sur l'overhead alors voilà l'avionique batmaster sur position faire attention de ne pas aller trop vite voilà on voit que les écrans s'allument les alarmes sont allumés on engage le batmaster donc on repousse une fois vers l'avant il revient de lui même et là on regarde au tableau de bord tout commence à être allumé stand by batterie sur on alors je vais mettre comme ça pour qu'on le voit mieux de face mais la bonne position après quand on a l'habitude c'est comme ça donc stand bat sur on avion master on master avion avion master un on deux ans la vcs s on et la vcs on et aux statin et en in one on pitot un un pilote à on le on a on de on a un bon bah on a donc c'est dans la partie fio ici les deux de gauche On descend sur le tableau de bord. Alors là, vous aurez l'occasion et nous avons eu l'occasion de voir différentes possibilités, soit que ce soit le engine 1 en premier puis le engine 2. Nous avons vu des vidéos de mise en route réelle où ils commençaient par le 2 et puis le 1 et nous avons même vu les deux simultanément l'un après l'autre. Nous sommes en attente actuellement de recevoir la vraie checklist par un vrai pilote et nous vous tiendrons au courant. Pour l'instant, nous allons suivre ce qui nous paraît logique. Le Start Idle 1 sur Idle. Attention, il y a deux positions. Bien mettre la première position au centre. Voilà. Juste un tout petit peu, un tout petit cran. Ça part facilement sur la position RON. À ce moment-là, on voit qu'il y a un Start qui s'affiche ici. Les pales commencent à tourner et les aiguilles bougent. Température de turbine ici. Donc là, c'est le compresseur et le Torque. Tout à fait. Dès que stabilisé, Engine 2 sur Idle. Et on passe au deuxième doucement aussi. Et là, même chose, elle a température, Torque. Et on voit qu'il fait chaud rapidement à la sortie des turbines. Effectivement, comme on est sur place, ça chauffe. Elles ne sont pas froidies par le vent relâche. Donc là, on entend déjà quelque chose dans le régime moteur. Là, il y a un truc qui se stabilise. Mais ce n'est pas encore tout à fait stable. Voilà. Landing line sur Off. Landing line sur Off. Les Prime Pomp 1 et 2 sur Off. Prime Pomp 1 et 2 sur Off. L'X-Fair Pomp 1 et 2 sur On. Transfer 1 et 2 sur On. Et là, on entend le régime moteur qui est stabilisé. Voilà. Le Strobe On, Landing On. Strobe On, Landing On. On descend sur le piédestal central. Le Backup Sass éteint. Alors, il est éteint. L'AP1 éteint. AP1 éteint. AP2 éteint. AP2 éteint. Voilà. Alors, lui, il devrait être éteint aussi. Engine 1, on peut maintenant le mettre sur On. Donc, on bascule la position en haut et on ferme le clapet. Sur Fly. Et on ferme le clapet. Voilà. Ça change en vert. Ici, on a peu le temps de le voir, mais la partie centrale de la fourchette est venue ici. Et elle est placée entre les deux repères jaunes. Voilà. En général, c'est ça. 100, 101. Oui. Lui, il est déjà en vert, donc on peut basculer. Edge. Le 2. Voilà. Elle envoie la fourchette qui se complète. Voilà. On referme le clapet. Ça y est. On est vert ici. Alors là, dans le petit écran, on reçoit des messages. Soit en vert, soit en rouge, ou en jaune. En vert, ça nous informe tout simplement que nous avons une light qui est allumée. On peut l'éteindre. Voilà. Et là, logiquement, maintenant, nous sommes très abonnés. Rappelons-nous que pour l'entraînement, on va enlever le trim automatique, le A-trim. Et forcément, un message va apparaître. A-trim, off, mais c'est voulu. Voilà. Et là, nous sommes prêts à voler. Et Pascal va faire un petit vol maintenant pour faire chauffer un petit peu le tour. On va dire ce qu'il y a lieu. Et nous nous retrouvons un peu plus tard pour la séquence d'arrêt. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Excellent. C'est une jolie surprise au retour de ce petit vol. Donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les paramètres du trafic. Et c'est peut-être pour ça qu'il est apparu. En fait, on a décollé de là tout à l'heure. Il a dû se dire, il va revenir. Donc, il s'est mis là. On a peut-être trouvé au passage comment on fait pour rappeler le Marshaler. Ce qui est une bonne chose. Bref. Et maintenant, nous allons voir l'arrêt. Tout à fait. Voilà. Engine 2 sur idle. On ouvre le clapet. Alors là, c'est pareil. C'est l'inverse de tout à l'heure. C'est pas forcément difficile d'ouvrir le clapet. Mais il faut faire gaffe à ne pas aller. Voilà. Hop, idle se tombe rapidement. Et la fourchette bascule. Low 1 sur idle. Engine 1. Sur idle. Actif. Et ça tombe. Ensuite. Engine 2. Shutdown. Alors, on fait attention à ne pas le remonter. Ça l'est idiot, mais ça arrive plus vite qu'on pense. Il devient vert. Low 1. Et un shutdown. Landing line off. Voilà. On entend tout qui. Donc landing, on ne l'avait pas remis. Donc, il était bien off. Hack hole off. Lantic hole off. Position off. Position off. Strobe off. Strobe off. Alors, on a volé. On a volé. On a volé. Donc, effectivement, il en profite pour... Montrer le temps de vol. Le stand-by batterie off. Batterie off. Stand-by. L.A.V.C.S. Off. L.A.V.C.S. Off. Et la master batterie sur off. Master batterie sur off. Tiens. Je n'ai pas vu à quel moment il est parti, mais... Il est parti. Tout est éteint. On retrouve. Et voilà, Pascal. Et donc, procédure simplifiée et rapide. Qui s'apprend assez rapidement, puisque finalement, on voit que... Ça se passe un petit peu en haut, en bas. On active les interrupteurs. Et ça se démarre. Moi, en général, maintenant, je fais toujours un démarrage à froid, un cold and dark. En 3-4 minutes, c'est fait. C'est bien plaisant. Voilà. Et on vous souhaite bien du plaisir. Amusez-vous bien. Et bon vol à tous. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo de démarrage complet. Bye bye. Tout à fait. Bye bye.